alors salut à tous les addicts de wordpress et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo nous verrons simplement comment installer google recaptcha afin d'éviter les spams sur notre site internet lorsqu'on a un site internet c'est très important de protéger sur son site contre les spams parce que franchement c'est vraiment très agaçant de recevoir tout le temps des messages indésirables et pour ceux qui ont des sites voilà ils savent vraiment que c'est c'est très agaçant de recevoir des messages indésirables et des liens au risque même de se faire pirater son site internet donc nous allons installer pour ce fait google recaptcha je vais plutôt vous montrer comment vous allez pouvoir installer facilement un anti-spam tout simplement mis en place par google afin d'éviter les spams sur votre site internet dans ce que je vais faire c'est tout simplement d'aller sur la sur google recaptcha ok donc vous voyez je vais sur 3w point google slash recaptcha d'accord là je fais google points comme slash recaptcha donc chez amis là je suis sur google recaptcha ok donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur version 3 par exemple normalement vous devez vous connecter ok vous connecter à votre site et devez vous connecter à votre site ou créer un site si vous vous n'en avez pas encore donc moi lorsque je vois là je suis arrivé sur sur le la plate enfin la plateforme google recaptcha mon compte et est automatiquement connecté parce que voilà j'étais déjà connecté donc une fois arrivé sur google.com slash recaptcha vous devez vous connecter à votre compte ce n'est pas bien compliqué je pense que vous allez pouvoir vous retrouver donc là moi par exemple je clique sur version 3 et donc ici vous pouvez voir la version 3 voilà ici j'ai un site chez icom presser qui est inscrit à la version 3 et j'ai il comme poste à qui est également voilà qui utilise également la version 2 de google recaptcha ok donc ce que vous vous devez faire c'est de d'ajouter ok un nouveau site internet donc comme vous pouvez le voir ici je clique sur le plus là d'accord créer donc une fois que je clique sur ce plus là vous voyez bien que j'ai le libelé ok dont vous mettez votre juste votre site internet d'accord et ici vous venez choisir la version d'accord personnellement j'utilise la version 2 voilà parce que la version 3 créant pop up voilà comme ceci comme vous pouvez le voir c'est exactement ce que ce qu'on a avec la version 3 dont personnellement je préfère la version 2 parce que je peux toutefois installer un peu un chat un pop up de chat comme ça sur au même endroit sur sur mon site donc ça peut il peut y avoir conflit voilà tout simplement donc j'installe le plus souvent la version 2 bon c'est à vous de voir chez amis si vous préférez la version 3 voilà c'est complètement voilà sinon je crois que les deux fonctionnent tout aussi bien d'accord donc ici vous sélectionnez la version 2 ok si vous sélectionnez la version 2 et que par exemple là je vais installer un site au enfin un de mes de mes domaines donc là j'ajoute un domaine qui n'est pas vraiment utilisé enfin le libelé les jeux copie je descends à ce niveau pour mettre remettre se remettre ça du moins voilà donc ici je sélectionne la version 2 cases à cocher je ne suis pas un robot d'accord et voilà le domaine est ajouté mon email est là j'accède les conditions ok dans ce que je vais faire là maintenant c'est tout simplement d'envoyer ok donc comme vous pouvez le voir ici j'ai mes deux clés d'accord la clé copie du pardon copier la clé du site ok donc j'ai d'abord la clé du site et ensuite j'ai la clé secrète d'accord j'ai la clé du site et j'ai la clé secrète ensuite ce que je vais faire maintenant c'est donc de me rendre une fois sur mon tableau de bord je vais tout simplement chercher et les mentors d'accord et les mentors je clique sur réglages donc ici je viens dans intégration d'accord et comme vous pouvez le voir sur et les mentors nous avons google enfin les les champs d'accord pour insérer les clés de google recaptcha ici c'est pour la version 3 ok donc si vous aviez sélectionné la version 3 lors de votre lors de l'ajout de votre site web sur google recaptcha vous devez insérer vos clés donc vous devez insérer vos clés ici dans les champs de la version 3 et si vous aviez ajouté votre site à la version 2 vous pouvez également mettre les clés de la version 2 alors rien ne vous empêche d'ajouter votre site aux deux versions parce que comme vous pouvez le voir ici c'est ce que j'ai fait je n'ai pas voulu supprimer la version 3 une fois que j'ai préféré la version 2 dont je les gardais on ne sait jamais donc je peux toutefois passer de la version 2 à la version 3 sur le front end donc donc voilà raison pour laquelle j'ai gardé les deux clés donc jusqu'à présent ça ne me crée aucun problème donc je les garde ok donc après avoir copié il suffit de cliquer ici pour copier d'accord lorsque vous cliquez sa copie automatiquement et vous revenez ici contrôle à et puis vous copiez ainsi de suite vous venez ici pour copier la clé secrète également et vous revenez sur le site pour coller ok donc donc voilà c'est tout pour cette vidéo à ben non ce n'est pas tout bien évidemment alors je vais me rendre maintenant sur le front end d'accord imaginez que vous êtes sur la page contact de votre site internet pour aller plus vite je vais le faire partie d'ici tout simplement donc là je vais ajouter un nouveau conteneur d'accord là j'ajoute un nouveau conteneur et je viens au niveau des widgets de et les mentors et je frappe enfin je cherche forme voilà donc là je prends mon formulaire de et les mentors d'accord je prends le formulaire de le widget formulaire de et les mentors voilà comme ceci est là bon je ne vais pas personnaliser design de et les mentors ce n'est pas du tout le but de ce tutoriel donc là je vais tout simplement me rendre dans l'onglet avancé largeur je mets personnaliser ok et je vais mettre 50 voilà c'est bon et self aligne je vais centrer ok ici je vais sélectionner le conteneur aller dans éléments la direction je choisis colonne aligner les éléments j'ai choisi centré et justifies content je fais centré d'accord et ensuite je vais dans conteneur pour mettre de la hauteur minimum ok donc voilà vous pouvez utiliser le vh voilà voilà comme ceci c'est bon donc là je peux enregistrer jusque là je n'ai pas encore mon google recaptcha donc une fois l'enregistrement fait je retourne je sélectionne à nouveau mon formulaire ok et je clique sur contenu ok et là je vais cliquer sur ajouter un élément d'accord et ici je vais donc venir chercher maintenant le recaptcha donc contenu de la version de que vous auriez installé sur votre site que ce soit la version 2 ou la version 3 donc contenu de la version installée sur votre site version 2 ou version 3 ou sélectionner alors ici la version ok donc ici de ce que j'ai fait il s'agit bien de la version 2 d'accord donc arrivé à ce niveau là je vais tout simplement sélectionner la version 2 c'est à dire le premier google recaptcha d'accord et systématiquement le voilà le le champ de google recaptcha est intégré dans mon formule est alors ici je peux écrit je ne suis pas un robot d'accord je ne suis pas un robot donc voilà donc voilà chez amis votre formulaire sera protégé par google recaptcha désormais et votre site est en sécurité dans ce qu'il faut faire c'est qu'à chaque fois où vous créez un formulaire n'oubliez pas de d'insérer ce champ là ce champ de protection ok afin d'éviter voilà les que les robots complète votre formulaire et c'est la même chose que vous voyez ici d'accord dans ce formulaire là et voilà ce que nous venons tout juste de créer donc voilà et tout le monde peut voilà ce champ est obligatoire aucun formulaire ne peut être soumis sans vérification préalable donc voilà chers amis et merci d'avoir suivi cette vidéo nous sommes donc à la fin de ce tutoriel et j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner rejoignez la communauté des addicts de wordpress et je vous remercie allez ciao